Découvrons ensemble la carte de l'AOC Bousseron. Comme vous le voyez, cette AOC se situe essentiellement sur le village de Bousseron, mais avec une petite incursion ici dans les hauts du bois, sur le village de Chassé-le-Camp. Nous sommes juste en dessous de la côte de Beaune, séparée de cette côte par un fossé d'effondrement qui est apparu au moment du plissement alpin, et nous sommes à l'extrémité septentrionale de la côte chalonaise, là où les couches sédimentaires s'inclinent en direction du nord-est. Le territoire de Bousseron a une entité bien délimitée, d'un point de vue topographique, mais aussi d'un point de vue géologique. C'est une vallée sèche orientée vers le nord-est et qui est délimitée du côté est par la montagne de la Folie, qui surplombe Ruilly, et du côté ouest par la montagne de l'Hermitage. Le jeu de faille a mis en évidence deux falaises dont l'orientation est grosso modo on va dire sud-ouest nord-est, qui sont parallèles, et c'est entre ces deux falaises qu'on va trouver la vallée, avec les deux versants d'orientation différentes qui vont accueillir le vignoble. Alors d'un point de vue géologique, on va retrouver effectivement sur ces versants des couches horizontales, avec le dessus une corniche calcaire, qui date de l'Oxfordien, donc Jurassique supérieur, et puis en dessous de cette corniche calcaire, des marnes et des sols du Jurassique moyen, qui vont être enrichis de débris caillouteux qui proviennent du dessus. Nous sommes à une altitude comprise entre 220-230 mètres au minimum, jusqu'à 350 mètres ici dans la partie sud, surplombant cette vallée. Les sols sont très calcaires évidemment, très pierreux, pauvres, et je dirais peu épais. Evidemment ce sont des sols qui sont propices, puisqu'ils sont infertiles, à la limitation des rendements, ce qui convient tout à fait particulièrement aux cépages à ligotés. Alors cette région est marquée d'un point de vue climatique, par évidemment un climat à tendance océanique, mais avec des influences à la fois continentales et méridionales, avec évidemment des précipitations qui sont réparties tout au long de l'année, sans excès, on va dire, et surtout sans sécheresse très marquée. D'un point de vue micro-climatique spécifique, le fait qu'on soit orienté dans une vallée vers le nord-est, ces influences continentales seront davantage marquées, donc plus de fraîcheur, et elles vont s'accentuer même quand on arrive vers le sud, à un endroit où la vallée devient de plus en plus encaissée, ce qui va limiter l'ensoleillement, donc retarder en quelque sorte la maturité. Donc les conditions climatiques et géologiques particulières vont jouer un rôle sur l'encépagement, bien entendu. Sur le dessus du versant, au-dessus des coteaux, sur ces terres extrêmement calcaires, c'est là qu'on va trouver la ligotée, donc le cépage de l'appellation bouseron, alors qu'un petit peu plus bas, sur des terres un petit peu plus épaisses, nous allons retrouver le pinot noir El Chardonnay, appellation Bourgogne et Bourgogne-Côte-Chalonaise. Alors la répartition des cépages ici va un peu à contre-courant de ce qu'on rencontre habituellement en Bourgogne, mais cette exception, elle est tout à fait justifiée par la nature des sols, ce microclimat tout à fait spécifique, si bien que la ligotée va trouver le terrain idéal pour pouvoir s'exprimer. Alors sur la carte, on voit bien ces deux versants d'orientation différentes, ce premier versant ici donc qui est situé à l'est, mais avec une exposition nord-ouest, une exposition qui met les vignes face, je dirais, au vent d'ouest, donc avec des maturités qui vont se décaler un peu dans le temps, beaucoup de fraîcheur, un ensoleillement qui est un petit peu plus tardif dans la journée, et évidemment c'est dans ce secteur, alors dans la partie là au nord, que nous allons trouver la Tournelle, les Pertusos, les Corselles par exemple, et puis ce caractère de fraîcheur va s'accentuer encore davantage quand on va arriver ici vers le sud, puisque la vallée va se resserrer, la pente va devenir un petit peu plus marquée, donc l'ensoleillement va diminuer dans la journée en particulier, il va arriver un peu plus tard, et c'est dans cette zone qu'on va retrouver par exemple les Cordères ou les Boyotes, des vins qui seront marqués par un caractère un peu plus vif du fait de cette exposition. Alors sur le versant opposé, qui se trouve juste sous la montagne de l'Ermitage, le coteau lui est tourné vers l'est, sud-est, face quasiment au soleil levant, donc une exposition optimale, ce qui va permettre une maturité plus rapide, ce qui nous donnera aussi des vins un peu plus tendres, un peu plus ronds et plus souples, et c'est dans ce secteur que nous allons trouver la fortune, les clous ou encore la digouane. Ces vins seront effectivement très différents de ceux qui proviennent du coteau opposé. Bien que la carte ici nous semble assez simple, les vins de Bouseron offrent en réalité une grande diversité d'expressions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501